... Bonsoir à tous, à la une de l'actualité de ce lundi. Ça s'est passé en une fraction de seconde. C'est ce que déclarent les parents inquiets de la petite Amrine, victime d'un accident de la route. La fillette de 3 ans a été percutée par une motocyclette alors qu'elle sortait de chez elle, sans que ses parents n'aient le temps de réagir. Amrine se trouve actuellement à l'unité des soins intensifs. La police a ouvert une enquête. L'affaire Roche-Noire revient sur le tapis. Le témoin Rakesh Goldiori a été contre-interrogé par la Défense aujourd'hui. Il a fini par concéder que l'ancien Premier ministre Navin Ramgoulam voulait porter plainte à la police, suite au cambriolage du campement en juillet 2011. La Défense a aussi tenté de démontrer les liens entre Rakesh Goldiori et le gouvernement actuel. Alors que le festival Pornly by Nature est prévu pour ce mercredi, les verres fraternels ont manifesté devant le bâtiment du ministère de l'Environnement ce matin. Une marche a démarré au jardin de la compagnie. Les manifestants, habillés de verre, se sont allongés sur l'asphalte devant le ministère de l'Environnement. Toutefois, le ministre de tutelle Étienne-Tinatambou a refusé de les rencontrer. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.nu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada